Céline Dion à la 67e place, sorti en mars 96, Falling Into You, c'est l'album de la consécration internationale pour la québécoise. Un must dans sa carrière et pourtant aucune chanson vraiment nouvelle, comme ce premier extrait, Because You Loved Me, créé pour la bande originale du film personnel et confidentiel, sorti quelques temps plus tôt. A noter qu'on retrouve trois reprises de l'album 2, dont cette version anglaise de Pour Que Tu M'aimes Encore, écoutez bien. Cet album s'installe à la première place des hit parades de 11 pays à sa sortie. 65, allez, let's talk about love, parlons un peu d'amour avec Céline Dion. Pour son millésime 97, la star planétaire choisit de partager l'affiche avec ses copains, les Bee Gees, Carole King, Luciano Pavarotti ou encore sa grande copine, Barbara Streisand. Écoute, génie pour cet album, on a rajouté la chanson du succès planétaire Titanic, My Heart Will Go On. Pas étonnant donc que l'album ait aujourd'hui dépassé les 30 millions de ventes sur la planète. A la 35ème place, on est loin du naufrage pour Céline Dion avec la musique du film Titanic. Cette chanson est la plus vendue de l'histoire du disque et pourtant au départ, Céline Dion n'y croyait pas. C'est son mari René qui flaire le tube et qui lui fait enregistrer un essai pour séduire James Cameron, le réalisateur du film. C'est son mari René qui flaire le tube et qui lui fait enregistrer un essai pour séduire James Cameron, le réalisateur du film Titanic. On ne change pas une équipe qui gagne. En trois semaines, deux millions d'exemplaires s'arrachent dans le monde. Plutôt incroyable pour un album enregistré en trois semaines seulement. En première, Céline Dion avec deux. Elle le dit elle-même, c'est l'album de sa vie. Il faut dire que c'est celui qui la révèle en France. Aux manettes de cet album, Jean-Jacques Goldman. C'est après avoir rencontré Céline Dion sur le concert des Enfoirés au Grand Rex en 94 que le Français décide d'écrire pour elle et de lui consacrer tout un album. C'est tout juste cinq ans après un accident de voix que Céline Dion l'enregistre et la chanteuse a retrouvé toute la magie de sa voix. La raison du succès de cet album, c'est que Goldman perçoit pour la première fois la diva québécoise de chanter plus doucement. Bingo ! Le français a trouvé la formule magique. La formule magique de ma raboune de sa vie. Tu dirais sans mort que tu m'aimes encore. L'album met le feu à tous les records. En France, il reste près d'un an numéro un des ventes. Mais le succès ne s'arrête pas là. L'album franchit les frontières et bat tous les records en Angleterre et aux Etats-Unis. Phénomène rarissime pour un album en français. Et depuis douze ans, personne n'est parvenu à détrôner Céline Dion. Phénomène rarissime pour un album en angleterre et aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada